... 28e conférence climatique de l'ONU, COP 21, le rendez-vous 2015 se tient à Paris avec 150 chefs d'État et de gouvernement de la planète. Objectif, trouver un accord ambitieux et inclusif sur le climat. ... Les 20 000 logements sociaux en chantier à Tabacoro vont générer plus de 230 000 emplois directs et indirects pour une masse salariale estimée à plus de 80 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat était sur le chantier ce matin. ... Et demain, 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH et le SIDA. Nos autorités lancent également les activités de sensibilisation pour tout le mois de décembre, dépistage et traitement pour tous. C'est le thème de cette édition. Pour nous en parler, nous recevons le président du Haut conseil national de lutte contre le SIDA, Malik Sen. Bonsoir, M. Sen. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition Paris à la recherche d'un pacte historique. La COP21, qui s'est ouverte ce matin au niveau des chefs d'État et de gouvernement, se veut concrète dans la prise de décision pour la sauvegarde de notre planète. Elle prêche pour un accord ambitieux et inclusif. Récit de nos envoies spéciaux. Sori Ibrahim Akeïta, Nianya Loutra Oury, Abdel Salam Bambara, Aliou Touré. A la conférence des partis, 21e édition COP21, 100 ans, ça passe ou ça casse. Pour justifier le bien fondé de son grand et ambitieux accord, elle affiche les nouvelles menaces climatiques qui planent sur l'humanité. Certifiées par des scientifiques, en voici les plus inquiétantes. Les trois dernières décennies se révèlent les plus chaudes depuis au moins 1400 ans. Les modèles climatiques, quant à eux, prévoient une hausse de température de l'air de 0,3 à 4,8 degrés Celsius à l'horizon 2080-2100. D'ici à la fin du siècle, le niveau des mers montera de 26 à 93 centimètres, avec son lot de chaleur, de sécheresse, de pluie diluvienne, d'insécurité alimentaire. Les combustibles fossiles, qui représentent 78,3% de la consommation énergétique mondiale, sont responsables de 80% des émissions totales de COD et 67% des émissions de gaz à effet de serre. Scénario catastrophe. Mais ce n'est pas tout. L'océan, ce puits de carbone qui absorbe près de 30% d'émissions de dioxyde de carbone, aux activités humaines, devient de plus en plus acide et donc moins apte à l'absorption. Alors, solution pour les experts, les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent être réduites de 40 à 70% avant 2050. Trois leviers sont disponibles pour y parvenir. Économie d'énergie, remplacement des ressources fossiles par des ressources renouvelables non émettrices de CO2 et enfin séquestration du carbone. C'est de ce bain révélateur que devra sortir un accord que chacun voit à l'honneur de son midi. Ambitieux, juste et égalitaire pour certains, contraignant, consensuel et dynamique pour d'autres, solidaire et sans ambiguïté pour d'autres encore. Pour les orateurs du jour, il n'y a pas de doute, le diagnostic et le pronostic vont dans le bon sens et donnent espoir. Dans son allocution d'ouverture de la COP21, le président français a appelé les dirigeants à trouver un accord universel sur la question. Clément Joux propose un extrait de son intervention. C'est un jour historique que nous vivons. La France accueille 150 chefs d'État et de gouvernement, des milliers de délégués venus de tous les continents. Jamais une conférence n'avait accueilli autant d'autorités venues d'autant de pays. Mais jamais, je dis bien jamais, l'enjeu d'une réunion internationale n'avait été aussi élevé. Car il s'agit de l'avenir de la planète, de l'avenir de la vie. Votre présence soulève un immense espoir. Que nous n'avons pas le droit de décevoir. Car ce sont des peuples et des milliards d'êtres humains qui ont le regard porté sur nous. Je ne l'oppose pas à la lutte contre le terrorisme, à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont deux grands défis mondiaux que nous devons relever. Parce que nous devons laisser à nos enfants davantage qu'un monde libéré de la terreur. Nous leur devons une planète préservée des catastrophes. Une planète viable. L'année que nous venons de vivre a été l'année de tous les records. Record de température. Record de concentration de CO2. Record du nombre d'événements climatiques extrêmes. Sécheresse. Inondation. Cyclone. Fonte des glaces. Hausse du niveau de la mer. Acidification des océans. Les victimes de ces phénomènes se comptent par millions. Et les dommages matériels par milliards. Aucun pays, aucune région n'est à l'abri des effets du dérèglement climatique. Mais comment accepter que ce soit les pays les plus pauvres, ceux qui émettent le moins de gaz à effet de serre, ceux qui sont les plus vulnérables, qui soient encore davantage touchés. C'est au nom de la justice climatique que je m'exprime aujourd'hui devant vous. Je vous rappelle qu'une forte délégation malienne conduite par le président de la République participe à cette rencontre sur le climat à Paris. Ce communiqué du gouvernement, le gouvernement de la République du Mali, qui informe les populations que l'état d'urgence a institué à la suite des événements tragiques survenus le 20 novembre 2015 à l'hôtel Radisson Blu de Bamako arrive à expiration ce lundi 30 novembre 2015 à minuit. Le gouvernement saisit l'occasion pour saluer le civisme, le patriotisme et l'élan de solidarité observé par les populations. Le gouvernement réitère sa ferme condamnation du terrorisme sous toutes ses formes. Le gouvernement rassure les populations, les invite au calme et à la sérénité et à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Il mettra tout en œuvre pour renforcer la sécurité et la quiétude de tous et prendra toutes les dispositions que l'évolution de la situation rendra nécessaire. Le Premier ministre Moudibou Kittak a accordé ce matin une audience aux représentants résidents de la Banque mondiale au Mali. Leur entretien apporté sur les projets financés par l'institution et les décaissements en cours pour notre pays durant la période 2016-2019. Il a aussi le représentant de la Banque mondiale qui a aussi présenté ses condoléances au chef du gouvernement suite à l'attaque de l'hôtel Radisson Blu. Sa sortie d'audience a été interrogée par Boubacar Sissoko. Nous venons d'être reçus par M. le Premier ministre pour échanger d'abord de la situation actuelle qui est sur le plan sécuritaire. Nous avons profité de l'occasion qui nous était offerte pour présenter M. le Premier ministre au nom de la Banque mondiale et du groupe de la Banque mondiale nos condoléances les plus artistes au gouvernement malien et au peuple malien à la suite de l'incident et de l'attaque terroriste qui a eu lieu à l'hôtel Radisson. C'était le premier sujet. Nous avons également discuté des modalités qu'on va mettre en œuvre pour améliorer la sécurisation de nos missions. Le deuxième point de nos échanges a porté essentiellement sur deux décisions majeures qui vont être prises par le Conseil de l'administration de la Banque mondiale la semaine prochaine, à savoir l'approbation attendue du cadre de partenariat pays-mali avec la Banque mondiale pour la période qui va de 2016 à 2019 et aussi l'approbation de l'appui budgétaire 2015 que nous apportons au gouvernement du Mali pour un montant de 50 millions de dollars. Nous avons abordé les questions relatives au portefeuille de la Banque mondiale au Mali qui s'élève à peu près à quelque chose comme 700 milliards de francs CFA, un montant de ressources engagées et qui se déroule bien dans sa mise en œuvre. Nous avons examiné les voies et moyens pour améliorer la mise en œuvre de nos nombreux projets. Ici, nous en avons 22 au Mali, dont 15 projets nationaux et 7 projets régionaux. Le 1er décembre est décrété jour et mondial de lutte contre le VIH et le SIDA et le mois de décembre est lui-même entièrement consacré à la lutte contre la pandémie. En prélude à cette campagne nationale, dont le thème est dépistage et traitement pour tous, le Conseil national de lutte contre le VIH et le SIDA a rencontré la presse au cours de la conférence. Information a été donnée sur les activités prévues au cours du mois de décembre. Mahamadou Doumbia Informer la population sur les activités du mois de décembre, mois de lutte contre le VIH et le SIDA, c'est le but de cette conférence de presse. Le thème de cette année est intitulé « Dépistage et traitement pour tous » et avec pour slogan « Dépistage maintenant et partout au Mali ». Le SIDA est là il y a 30 ans. La première étape depuis le premier cas, jusqu'en 2001, c'est 16 ans à peu près, le SIDA a continué justement à progresser et une progression assez rapide. La chute à partir de 2001, le Mali est passé de 1,7 à 1,3, de 1,3 nous sommes passés à 1,1. En 2012, nous pensions que nous allons descendre en dessous de 1%. Je dis ça parce que c'est chaque 5 ans qu'on fait des enquêtes de démographie de santé pour voir comment ce mal-là évolue. En 2014, au titre de l'intensification des efforts pour l'élimination, l'objectif zéro a été décliné en stratégie d'intervention 3 fois 90. C'est pour dire que 90% de toutes les personnes infectées connaissent leur statut sérologique, que 90% de toutes les personnes diagnostiquées séropositives reçoivent un traitement antirétroviral. Enfin, le VIH est détectable sur 90% de toutes les personnes qui reçoivent un traitement antirétroviral. Dans les années passées, les traitements étaient très chers, 500 000 francs par mois pour une personne chaque mois. Et grâce à l'effort du gouvernement, en 2002, on est allé vers l'initiative malienne d'accès aux antirétroviraux, où les personnes vivant avec le VIH au niveau associatif, les femmes enceintes, les professionnels de la santé, et les enfants infectés, nés de mères séries positives, bénéficiaient du traitement ARV gratuitement. En 2004, il y a eu la gratuité qui a été annoncée partout au Mali. Et cette gratuité-là a toujours continué et nous nous réjouissons pour cela. Conscient de l'importance de la presse, le Conseil national de lutte contre le VIH et le SIDA souhaite plus que jamais véhiculer des messages pour un Mali sans SIDA à l'horizon 2030. Actuellement, le taux d'infection au Mali est de 1,1%. On a l'occasion de la célébration du mois de lutte contre le SIDA, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Notre compatriote Michel Sidivis salue les efforts et l'engagement des États à lutter contre ce fléau mondial. Nous l'écoutons. Permettez-moi pour cette journée internationale de la lutte contre le SIDA de vous dire merci. Merci pour vos efforts conjugués. Merci à la solidarité globale. Pour la première fois, on peut dire qu'on a brisé la trajectoire de cette épidémie. On a pu atteindre les objectifs du millénaire et on a ensemble pu mettre 15 millions de personnes sous traitement. Pour la première fois, on peut dire qu'il y a une génération sans SIDA qui naît. On doit se rappeler qu'il y a quelques années de cela, pratiquement personne n'avait accès au traitement. Les hôpitaux étaient remplis de personnes sans espoir. Aujourd'hui, on voit un peu partout une baisse significative des nouvelles infections. On voit le nombre de décès réduit considérablement. Il est temps pour nous d'atteindre ces 22 millions de personnes qui ont besoin du traitement. Et pour le faire, redoublons nos efforts. Accélérons un autre combat contre la maladie. Faisons en sorte qu'on puisse atteindre les exclus, les laisser pour compte, afin de faire en sorte que les jeunes filles puissent avoir accès au service de santé et accès à l'information pour se protéger et surtout ne pas stigmatiser, exclure les populations à cause de leur statut social, à cause de leur sexualité et faire ensemble un effort pour aller vers la fin de cette épidémie. Voilà le message de Michel Sidibé sur ce 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le VIA-SIDA. Et je vous l'annonçais donc, notre invité, c'est le secrétaire exécutif, je rectifie donc, secrétaire exécutif du Haut Conseil National de lutte contre le SIDA, car le président du Haut Conseil, c'est le chef suprême des Arani, le président de la République. Tout à fait. Bonsoir, M. Seine. Bonsoir. Eh bien, demain, 1er décembre, c'est donc la journée mondiale de lutte contre le SIDA et le VIH. Comment comptez-vous organiser la journée de demain et aussi le mois de décembre qui sera dédié à cette sensibilisation ? Merci. La journée de demain sera organisée pour le lancement officiel par le Premier ministre des activités de la journée mondiale de lutte contre le SIDA. Mais après la journée de demain, tout le mois de décembre sera consacré à la lutte contre le VIH SIDA, mais selon des thèmes. Quatre thèmes bien précis. Le premier thème porte sur comment briser la transmission de la mère à l'enfant, qui sera présidée et animée par l'épouse du chef de l'État. Ensuite, la deuxième semaine sera, portera sur les conflits et les VIH SIDA. Notre pays connaît les conflits dans sa partie nord et nous faisons beaucoup d'efforts là-bas. Donc, cette semaine sera animée par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et la troisième semaine, portera sur le traitement. C'est Mme le ministre de la Santé qui va nous dire qu'est-ce qu'elle a fait, quels sont les besoins du Mali, les sites, etc. de traitement. Ensuite, la dernière semaine, c'est portera sur les droits humains. Comment ne pas stigmatiser, comment ne pas discriminer. Et cette semaine sera animée par le président du Conseil économique, social et culturel, M. le Président. M. le Président, nous savons que la crise de 2012 à 2013 a vu des malades sans traitement d'un côté du pays. Qu'en est-il de ces cas ? Est-ce qu'ils ont été pris en charge et comment ça a été ? Oui, la crise de 2012 nous a fortement affectés parce que, d'abord, quand les diadis sont rentrés, ils ont détruit 300 millions de médicaments qu'on avait dans le nord. Et ça a été difficile de les placer. Ensuite, les personnes se sont déplacées soit vers le sud du Mali, soit en dehors du Mali. Donc, tous ceux qui sont partis en dehors du Mali, à savoir au Niger, au Burkina Faso, en Mauritanie, moi-même, j'ai pris contact avec les homologues de ces différents pays pour que ces malades puissent bénéficier du traitement parce que ces pays aussi font la gratuité, le Mali fait la gratuité. Et dans le cadre de l'IOMO, il y a des textes qui sont pris pour que tout malade de l'espace UOMO puisse recevoir des traitements dans tous les pays. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais pour ceux qui sont à l'intérieur, ils étaient pris en charge par les centres de santé où ils se présentaient. Donc, la prise en charge a été facile pour ceux qui sont descendus. Mais ceux qui sont restés sur place, nous avons des difficultés. Et c'est là l'attachement, justement, de notre programme de lutte contre le SIDA maintenant. Quand la paix va revenir, comment retrouver tous ces gens-là, comment faire des études pour essayer de revoir tout ceci. Ça veut dire que jusqu'à nos jours, ces gens n'ont pas bénéficié du traitement ? Si, ils ont bénéficié du traitement. Lorsque l'accès de cette région a été facilité, on a envoyé des médicaments là-bas. Mais pendant les moments critiques, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de communication, il n'y avait rien. Et pour envoyer les médicaments, c'était extrêmement difficile. Mais les commerçants essaient de faire tout pour faire passer les médicaments. Mais c'était extrêmement difficile. Et lorsqu'ils les prenaient, ils les détruisaient en disant que le voyage c'est à Rome. Et donc, ça nous créait beaucoup de problèmes. Par rapport au 1% de taux d'infection de notre pays, ce pourcentage a-t-il changé ou ça variait de quand à quand nous sommes à 1% ? Oui. En 2001, nous étions à 1,7%. En 2006, nous sommes passés à 1,3%. Et en 2011, nous sommes passés à 1,1%. C'est tous les 5 ans qu'on fait une analyse, disons une enquête démographique de santé. Et c'est ce qui nous permet de voir. Malheureusement, à ce stade-là, avec la guerre, nous ne savons pas ce qui s'est passé dans le Nord. Mais c'est après seulement que nous pourrons savoir comment les taux ont été affectés, justement, dans cette partie nord du pays. Le prochain recensement, c'est dans combien de temps ? C'est tous les 5 ans. C'est tous les 5 ans. Certainement en 2017. 2017. 2017, pour avoir plus de précisions là-dessus. D'ici là, il peut y avoir des infectés, donc, dans la nature, sans le savoir, sans qu'eux-mêmes le sachent. Il y a ça. Il faut dire aussi que dans le monde nature, partout où il y a les conflits, nous constatons que les conflits commencent avec des pays qui ont des taux relativement bas. Mais après les conflits, avec tout ce qu'il y a comme violation des droits de la femme, comme les violences, etc., on assiste après à une augmentation du taux de prévalence dans ces différents pays-là. Et justement, par rapport aux violences sexuelles sur les femmes en temps de conflit, est-ce que vous ne rencontrez pas de difficulté à avoir les témoignages ? Parce qu'on sait que ce n'est pas facile pour les victimes de témoigner de leur cas. Malheureusement, même dans les pays les plus ouverts, c'est difficile. Les Africains n'aiment pas témoigner. Et puis, en plus, c'est extrêmement difficile. Mais il faut savoir que le viol est considéré comme un crime contre l'humanité. Et si les faits sont documentés, sont œuvrés, vous allez passer devant la cour internationale. Et là, nous informons toutes les autorités militaires pour leur dire de faire beaucoup attention. Surtout ceux qui viennent nous protéger. Ils viennent en sont là pour aider le Mali. Il vaut mieux qu'ils partent avec tous les honneurs, plutôt que justement ceux qu'on a vus dans d'autres pays, où il y a des scandales, il y a des viols, etc. De sorte que quand ils arrivent, ils doivent être formés 45 jours avant de quitter leur pays. Mais malheureusement, chaque fois que nous avons constaté, nous nous sommes rendus compte qu'ils ont été pris dans la précipitation et n'ont pas été formés. De sorte que nous les formons ici, dans le centre Aloune-Bronne-Bey, avant de les envoyer sur le terrain, avec les équipements nécessaires et les formations nécessaires. Mais les populations aussi sont formées pour ne pas les roder auprès des camps militaires pour chercher leur subsistance. Et nous savons que depuis 2014, il y a aussi les 390 concernant la stratégie d'intervention en matière de lutte contre le VIH. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus ? Oui, les 390 constituent une stratégie assez avancée dans le cadre de l'élimination du VIH. Vous savez, le VIH a 35 ans sur le plan international, mais il a 30 ans au Mali. Donc, quand les ARV sont arrivés, il y a eu beaucoup de progrès scientifique, d'engagement au niveau des États, de programmes développés. On assiste vraiment à une réduction sensible. Même en Afrique, il y a 41% de réduction dans les nouvelles infections. De sorte que la communauté internationale a jugé qu'il faut aller maintenant vers l'élimination. Il y a deux stratégies. Une stratégie zéro, les 3 zéros. Et ensuite, les 390 constituent une sous-stratégie de cette stratégie. C'est-à-dire que 90% des personnes devraient connaître leur statut sérologique. Et parmi ces 90%, 90% doivent être mis sous traitement. Et parmi ces 90% sous traitement, 90% devraient avoir le VIH indétectable dans leur sang. Donc, ils ne peuvent plus transmettre le SIDA d'ici 2020. Donc, nous allons reprendre tous les programmes au Mali dans 2 mois, 3 mois, pour essayer de les adapter à ce programme accéléré, pour que le Mali puisse se conformer, autant plus que le président de la République, qui a assisté à toutes ces prises de décision à New York, cela devient une sorte d'engagement pour nous. Le Mali n'a pas le choix. Le Mali devrait aller à cause de tous les enjeux en cours. M. Senn, la dernière contamination mère-enfant du VIH CIDA dans notre pays date de camp ? La dernière contamination, je ne saurais vous le dire, mais quand même ce qui est sûr, c'est que toutes les femmes qui prennent régulièrement les médicaments donnent naissance à des enfants qui sont séro-négatifs. Au Mali, aujourd'hui, on a plus de 2000 enfants qui sont nés de maman positif et de papa positif, mais qui sont séro-négatifs. Ce qui montre vraiment que si on prend les médicaments, si les femmes ne sont pas stigmatisées, discriminées, si elles n'ont pas peur, elles ne se cachent pas pour prendre les médicaments, elles prennent régulièrement. Tous les enfants qui naissent, après, ont des enfants qui n'ont pas de VIH CIDA. Et c'est vers ça où nous allons justement, nous voulons aller. Que toutes les femmes puissent donner. Et du reste, Mme la Présidente, Mme la Première Dame a lancé l'année dernière un programme de transmission mère-enfant, d'élimination de la transmission mère-enfant, et nous pensons que nous allons mettre ça en place. Que l'arrêt, la contamination, va commencer par les enfants. Et pour finir, je crois, la dernière question que je vous pose, c'est de savoir quel autre moment vous avez pour sensibiliser ce VIH CIDA en plus du mois de décembre, qui est bien connu pour ça ? Bien, il y a toute l'année, il y a toute l'année. Nous, nous sommes là un organe de coordination. Et sur l'ensemble du territoire, dans toutes les régions, nous avons un secrétariat qui est là. Les associations de jeunes, de femmes, etc., développent des projets. Ces projets nous sont transmis. Et tous ces projets, c'est pour la transmission. Et je profite pour dire que nous avons lancé très prochainement un programme, une campagne d'information au niveau des zones minières. Et cette fois-ci, c'est vraiment nous qui allons nous déplacer pour aller dans toutes les zones minières, de Cahiers et de Cacassos, pour essayer de dépister et de les mettre sous traitement. Je vous remercie, M. Seine. Vous êtes, je le rappelle, le secrétaire exécutif du Haut Conseil de lutte contre le CIDA, le Haut Conseil qui lance donc demain, 1er décembre, sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, la journée mondiale de lutte contre le VIH et le CIDA. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Nous poursuivons cette édition, la COP 21. C'est plus de 10 000 délégués qui vont échanger sur les mesures urgentes à prendre pour un changement rapide de la situation climatique à travers le monde. Parmi les 195 pays à la rencontre de Paris, figure bien sûr le Mali, ses représentants discuteront de l'ensablement de fleuves Niger et de comment s'adapter au phénomène du changement climatique. Nianya Loutraore, Sori Ibrahim Akeita, Abdus Salam Bambara, Aliou Touré. Il faut faire vite, même très vite, pour qu'il y ait un véritable changement des comportements de l'homme par rapport à son environnement. Les faits sont là. On assiste par exemple aujourd'hui à une vague d'inondations ainsi qu'à une avancée criarde de la désertification sur le continent. La COP 21 de Paris doit sonner le gang du réveil des mentalités afin d'amener les décideurs du monde à envisager un avenir sain dans une planète saine. Nous, nous pensons qu'il faudra un accord contraignant pour que les pays les plus pauvres qui sont vulnérables à cause des changements climatiques puissent avoir des possibilités pour régler les problèmes, les dommages qui sont subis par ces changements climatiques. Nous, au niveau du Sénégal, nous pensons qu'il faudrait que les pays aident les plus pauvres sur le financement mais aussi sur le transfert de technologies. Oui, les participants à la COP 21, sans être pessimistes, tirent quand même sur la sonnette d'alarme. Selon eux, les chefs d'État, à la sortie des travaux, doivent impérativement sceller un accord mondial pour limiter à 2 degrés la hausse du thermomètre au risque de courir à des fins catastrophiques. L'homme est responsable à 95% du réchauffement climatique. Donc, effectivement, il doit y avoir une prise de conscience de toutes les populations du monde, ne serait-ce que nos activités, les activités humaines, le transport, l'agriculture, la destruction des forêts, les déchets, tout ceci contribue à émettre des gaz qui réchauffent l'atmosphère. Le Mali, fortement représenté à cette rencontre de Paris, plaide pour le fleuve Niger. Nos compatriotes espèrent que cette 21e conférence des partis apportera des solutions concrètes pour diminuer, voire stopper l'indigment du fleuve Niger. Un fort lobbying est déjà en marche. Il est porté par diverses associations, comme celle du réseau des anciennes femmes ministres et parlementaires d'Afrique. Les changements climatiques, aujourd'hui, affectent négativement le processus de développement. Donc, on ne peut parler de développement, aujourd'hui, tant que les changements climatiques s'annoncent de cette façon-là. Il faut donc une mobilisation au niveau mondial afin que les pays développés, qui sont quand même parmi ceux qui créent ces situations-là, s'engagent davantage pour venir en appui à nos pays, qui, sans être vraiment les pollueurs de l'environnement, subissent les effets et les conséquences. À marge des conférences qui seront tenues au cours des 12 jours de l'événement, la COP21, c'est aussi la visite des stands. Plus de 100 stands ont été éligés pour l'occasion, seul bémol. Malgré une forte participation malienne à cette conférence internationale sur le climat à Paris, notre pays ne dispose pas de stands aux côtés de ses pères africains. Pourquoi ? Allez savoir. La COP21, qui reçoit également une centaine de nos compatriotes du monde scientifique, de la société civile ou politique, avec en tête le chef de l'État, une contribution originelle appelée « Fonds vert pour le climat ». À la tribune de la conférence, Ibaka a plaidé pour un lac Tchad et un fleuve Niger reverdi. A l'entembre de son discours, il a rendu hommage aux victimes du terrorisme du 13 novembre à Paris et du 20 novembre à Bamako. Ibrahim Bouakar Keïta au micro de nos envois-expression. Nous sommes ici depuis ce matin. Tout a été dit, et bien dit, au plan scientifique, au plan technique. Tout a été dit. « Dès lors, qu'est-ce qu'on attend d'un président d'un pays sahélien, d'un pays qui se trouve au cœur du Sahel, entre le Sahara, la forêt soudanienne et la forêt guénéenne, qui, me disent, sont vécues. Comment cette grave question du changement climatique est vécue par lui et par son peuple et par les peuples du bassin du Niger. Chers amis, avant que d'entrer dans mon propos, permettez que je m'incline devant les victimes de la barbarie qui a vu fauché ici en France 130 victimes innocentes et, dans mon pays de Mali, 22 personnes dont le seul crime aura été de se trouver sur le chemin d'un tueur déterminé à éliminer toute vie en un hôtel, l'hôtel Radisson de Braco. En cette occasion, tous ceux qui nous ont témoigné leur sympathie, qu'ils trouvent ici notre profonde reconnaissance, tel est le monde d'aujourd'hui, autre fléau contre lequel nous devons nous unir. Mais là, en ce moment précis, nous sommes devant un autre fléau socialement climatique que le jeune Malien que je suis, qui a connu dans sa jeunesse et tout le long de sa vie, un fleuve Niger s'étirant avec majesté sur l'étendue du territoire national, traversant le Niger, frère, le Nigeria pour aller dans la mer. D'année en année, ce fleuve se réduit en raison des dépôts dunaires, des dépôts apportés par les vents de sable dus à l'érosion des rochers. Cela, au point qu'aujourd'hui, naviguer sur le fleuve Niger est devenu une gâchure. Et ce fleuve est la vie, est la sève nourrissante du Mali. transporte hommes, équipements pour le développement du nord du Mali. Cela, donc, est vital pour mon pays. Or, nous savons tous, chers amis, je ne vous ferai pas l'injure d'une quelconque information à ce sujet-là, que les fleuves meurent aussi, que les mers meurent aussi. L'histoire en est très fait d'exemple. Qu'à Dieu ne plaise que ce soit le cas du fleuve Niger. Or, si nous ne pourrions garde, nous aurons assisté au long d'une génération à la mort de ce grand et majesté fleuve, comme on a assisté depuis quelques années, 30 ans, à la croisée disparition du lac Tchad, cette mer intérieure de 25 000 km² qui se réduit aujourd'hui à 2 000 km². Telle est la dramatique situation que nous vivons aujourd'hui. donc il s'agit pour moi de parler d'expérience de vécu pour qu'ici, nous ne décidions pas nos peuples. Qu'est-ce que on dit chez nous ? La COP 21, on en a parlé à Satiété, mais qu'est-ce que nous pouvons en attendre nous autres ? Quel en sera le résultat pour nous ? Quel en sera le fruit pour nous ? Voilà le chef de l'État à la COP 21 aujourd'hui même. Les 20 000 logements sociaux en chantier à Tabakoro vont générer plus de 230 000 emplois directs et indirects pour une masse salariale estimée à plus de 82 milliards. C'est le constat du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat sur le chantier ce lundi matin à Tabakoro, occasion pour Dramanda Mélé d'insister sur le respect des engagements pris par les promoteurs immobiliers. Juste quelques mois après le démarrage des travaux, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat s'est rendu ce lundi sur le site des 20 logements sociaux. Occasion pour le ministre d'apprécier le déroulement des travaux et d'évaluer le nombre d'emplois créés par ce chantier. L'accès à un logement est au cœur de la préoccupation du président de la République de bien-être tout court des Maliens. Je suis heureux de constater aujourd'hui qu'il y a beaucoup de mouvements sur le terrain. Je constate qu'au bas mot il n'y a pas moins de 2000 à 3000 personnes tout confondues. Qui est pour faire les briques des agglos ? Qui est pour construire ? Qui est pour faire la fouille ? Qui est pour amener les matériaux de construction ? Nous constatons effectivement que le mouvement d'ensemble est amorcé. Nous projetons dans les 6 mois à venir de donner 5000 maisons. Ça sera une première. Certes, les travaux avaient connu un début difficile dû aux formalités de décarpissement. La zone a été déclarée d'utilité publique. tous les investissements ou les champs qui sont dans l'emprise de la zone déclarée d'utilité publique doivent se faire réessenser. Maintenant, l'État va les indemniser. Ça, c'est la réglementation, c'est le texte. Les promoteurs immobiliers promettent leur appui à la politique de logement du gouvernement. Il y a encore trois mois, si vous étiez venu ici, c'était de la boursa et des champs. Vous ne pouvez pas vous imaginer que tout ce travail pouvait être fait en trois mois. Ça a été fait et par le promoteur malien. C'est important à lui préciser. Nous allons tout faire pour relever le défi pour que les 50 000 logements voient jour. Nous ne serons pas dans les diversions ni dans le populisme. Nous allons réaliser, incha'Allah, ces bâtiments pour des Maliens. Sur le terrain, les travaux avancent sûrement sous la vigilance des techniciens. Les travaux qui sont en train de se dérouler se réalisent conformément à des plans qui nous ont été soumis techniquement à Provec. et nous avons des agents qui sont un peu partout, en tout cas sur les différents sentiers pour veiller au respect strict des documents que nous avons approuvés et des normes de construction. Le ministre a enfin des visites beaucoup insisté sur le respect des engagements pris par les différents promoteurs. Nous revenons sur ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République du Mali informe les populations que l'état d'urgence est institué à la suite des événements tragiques survenus le 20 novembre 2015 à l'hôtel Radisson Blu de Bamako arrive à expiration ce lundi 30 novembre 2015 à minuit. Le gouvernement a saisi l'occasion pour saluer le civisme, le patriotisme et l'élan de solidarité observé par les populations. Le gouvernement réitère sa ferme condamnation du terrorisme sous toutes ses formes. Le gouvernement rassure les populations, les invite au calme, à la sérénité et à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Il mettra tout en œuvre pour renforcer la sécurité et la quiétude de tous et prendra toutes les dispositions que l'évolution de la situation rendra nécessaire. Auverture ce matin dans la capitale des travaux de la troisième session de la cour d'assises de Bamako au titre de l'année 2015, 131 accusés vont comparaître devant les juges pour répondre de leur acte, les infractions en prenant crime de sang, meurtre et vol qualifié. Daouda Sidi Kijara. 30 jours après la précédente, la troisième session de la cour d'assises démarre ses travaux à Bamako. 63 dossiers ont été constitués et 131 accusés comparaîtront pour répondre de l'exacte devant le juge. Le 50% des accusés sont les détenus. Les infractions se proposent ainsi. Pour les crimes de sang, il y a 19 cas. Les infractions contre les gains entre vols qualifiés, contrefaçon de vignettes, etc. nous en avons 13. Les infractions contre les meurs, nous en avons 13. Les crimes organisés sont au nombre de 12. et d'autres infractions. L'avortement, l'insertion, nous en avons 2. Et 3 dossiers qui nous reviennent sur les intérêts civils. En procédant à une analyse des trois sessions d'assises de cette année, il apparaît que 313 dossiers criminels ont été traités. 589 accusés parmi lesquels 42 femmes comparaîtront devant la barre. Sur ces 589 accusés, vous avez près de 80% en tout cas, soit 471 accusés qui ont moins de 30 ans. Au cours des travaux, les magistrats seront aidés dans leurs tâches par des assesseurs. Ceux-ci ont une fonction temporaire et ont les mêmes responsabilités que les magistrats dans la recherche de la vérité. Qu'est-ce qu'il vous a demandé donc ? C'est de suivre chaque cause très attentivement. La loi dit scrupuleusement. Rien ne doit vous échapper. puisque vous, vous n'avez pas à lire le dossier. C'est à partir de ce qui va être dit ici. C'est à partir de ce qui va vous être représenté ici à des pièces que vous allez vous décider une fois que vous serez retiré avec le juge pour prendre une décision. Pour cette troisième session des assises, 101 avocats sont commis pour défendre les accusés. Nous ne sommes pas là pour agacer passément le terme mais nous sommes là à la recherche de la vérité. Les personnes qui vont comparer devant vous jugez-les en fonction des faits qui vous sont déférés. Actualité oblige. Le procureur général a auparavant déploré les ajustements des terroristes à travers le monde. Pour lui, il est temps d'inverser la tendance en portant la peur dans le camp des terroristes. Mais, cela ne peut se faire sans doter les forces de sécurité en moyens adéquats. Le ministre de l'Equipement, du Transport et du Désenclavement informe les populations, les usagers et riveront qu'après les travaux d'entretien de certains axes importants du Désident de Bamako, il compte entreprendre à partir du 1er décembre 2015 des travaux d'envergure d'autres axes routiers à l'intérieur du pays. Il s'agit, entre autres, région de Kaï, Kita, Kourounikoto, Djankouti, Kamara, région de Kulukoro, Kati, Djedjeni, sur la RN3, région de Sikasso, Sikasso-Zegwa, sur la RN7 et la voie d'accès au barrage de Sélengue, région de Ségou, Ségou-Markala, sur la RN3, la RN33 et la route AMC Mosquée de Markala, région de Mopti, Kona, Koryenze. Les dits travaux seront exécutés par l'Ageroute, maître d'ouvrage délégué et le financement est assuré par les ressources additionnelles de l'autorité routière sur la base du programme de la Direction nationale des routes. Le ministre des Transports présente ses sincères excuses aux populations concernées par ces désagréments qui découleront de ces travaux visant l'amélioration de la qualité des services. En prélude à la tenue prochaine du sommet France-Afrique prévue à Bamako en décembre 2016, le gouverneur du district de Bamako informe les populations de la commune 5 en général et celle du quartier de Kalabancoura en particulier du démarrage imminent des travaux d'aménagement et de modernisation du marché informel 6 au bord de la route de la CDAO dite route de l'aéroport principal port d'entrée de la capitale par conséquent il invite les occupants du site à libérer impérativement les lieux au plus tard le dimanche 13 décembre 2015. Inauguration de l'usine de fabrique de chaussures plastiques Plasti Massal hier après-midi située dans la zone industrielle cette belle initiative est d'un jeu de trentenaire malien du nom de Boura Matouré l'usine emploie près de 500 salariés le ministère de tutelle s'engage à soutenir le jeune entrepreneur pour l'épargnement de son entreprise Bouakar Sissoko Il ne se perd il ne se crée tout se transforme une maxime du cimiste français Antoine Lavoisier Brama Touré a fait sienne cette maxime de cirer de chaussures dans le rue de Bamako il se retrouve aujourd'hui à la tête d'une usine de fabrique de chaussures une entreprise qui emploie près de 500 salariés Plastima SRL est donc née de la clairvoyance de son promoteur il n'est pas allé loin il récupère les vieilles saucilles puis les récicle puis le grand bonheur des populations qui ont désormais sur place des saucilles de qualité et à moindre coût il faut toujours penser à réfléchir à ta réussite en tant que Malien on doit se croire à nous à nos courages moi j'invite tout le monde les commerçants ceux qui ne sont pas commerçants ils n'ont pas investi dans le domaine industriel tous les matières premières que vous voyez c'est le recyclage dans notre domaine on a investi plus que 3 milliards l'ambition du promoteur de la nouvelle usine de fabrique de saucilles est de donner assez d'emploi aux maliens et de limiter l'importation de saucilles au Mali une initiative qui contribue à réduire le saumage ce qui cadre parfaitement avec la vision des plus hautes autorités du Mali pour percer le secret de cette nouvelle aventure M. Touré a accepté gratuit de donner 50% de son investissement à un expérimenté du domaine en fait quand son usine démarre sur base d'acquisition du savoir-faire un risque un gros risque mais il a fallu cela pour qu'il perce le mystère de l'industrie car se rendant à ce stade de réussite et un niveau de production en ascension maintenu sur le marché avec son actif de plus de 500 employés permanents et temporaires composés en majorité par des femmes chefs de famille d'où un accent sur le genre l'usine de fabrique de saucilles plastimant est une fierté estiment les autorités de tutelle et cela preuve que le climat des affaires est non seulement bon mais que le code des investissements aussi est incitatif quoi et puis deuxièmement je pense que les maliens d'une manière générale peuvent prendre exemple sur le cas de Bouhama et c'est-à-dire que l'industrialisation est la seule porte du développement possible pour le Mali dans toute la politique dans toute la politique de développement actuellement de notre société le genre il y a une place très importante et ici je n'en avais pas encore vu un lieu où le genre a été déprimé respecté il y a plus des femmes travailleuses ici qui donnent 60% pour dire aux autres connaissances n'hésitez pas n'ayez pas peur venez dans l'industrie l'industrie c'est la création de richesses l'accompagnement du département ne peut pas d'ici trois ans Plastima S.A.L. compte doubler sa production afin de fournir toute la sous-raison ouest-africaine en saussures plastiques de qualité made in Mali les miens au conseil des collectivités les conseillers nationaux ont adopté ce matin trois projets de décret relatifs respectivement au cadre de politique nationale de décentralisation couvrant la période 2015-2024 au recensement général de l'agriculture et enfin à l'acquisition l'utilisation et la réforme des véhicules de l'état et des collectivités territoriales tous les trois documents ont reçu de la part des conseillers les enrichissements nécessaires avant d'être adoptés à l'unanimité Moudibou Mariko le premier document soumis à l'avis des conseillers nationaux concernait celui relatif au cadre de politique nationale de décentralisation couvrant la période 2015-2024 ce nouveau document fondé sur les conclusions et recommandations des états généraux de la décentralisation et le compromis de l'accord de paix traduit les orientations fortes du gouvernement en matière de renforcement de la décentralisation le second document à être enrichi par les observations des conseillers nationaux est le projet de décret régissant les recensements généraux de l'agriculture et le projet de décret fixant les modalités de son application ce projet de loi a pour objectif principal d'obtenir pour le secteur rural les informations qui serviront de repère aux orientations futures ce recensement couvrira le territoire national et concerne l'élevage la pêche l'agriculture pour un budget estimé à près de 8 milliards de francs le troisième projet de décret avait trait au régime d'acquisition d'utilisation et de réforme des véhicules de l'état et des collectivités territoriales comme innovation constatée au niveau de ce document on notait la création de nouvelles catégories de véhicules de l'état entre autres il y a eu plusieurs enrichissements par rapport par exemple à tout ce qui est à la décentralisation nous avons parlé de la tutelle et nous avons parlé du contrôle a priori et a posteriori en ce qui concerne les problèmes les 30% qui sont évoqués dans l'accord d'Alger c'est les 30% d'Inger que nous estimons que les collectivités peuvent se développer de façon en tout cas importante on a aussi parlé de la valorisation et de la prise en compte les cheveux les cheveux traditionnels dans tout ce qui doit se faire dans la décentralisation de façon générale les propositions qui ont été faites sont de très bonnes propositions et les amendements en tout cas sont allés toujours dans le sens de renforcer les collectivités territoriales tous les trois projets de décret ont été adoptés à l'unanimité des conseillers nationaux présents pour la science des plénières et justement le président du Haut Conseil des collectivités qui informe les conseillers nationaux les invités la presse publique et privée que la clôture officielle de la deuxième session de l'institution au titre de l'année 2015 aura lieu le mardi 1er décembre à son siège en présence du chef du gouvernement le Haut Président du Conseil économique social et culturel était en Europe du 15 au 23 novembre 2015 lors de son séjour en Espagne et en France il a rencontré nos compatriotes pour recueillir leurs attentes et besoins et les échanges avec les Maliennes de la diaspora ils ont insisté sur la diligence du délai d'établissement des pièces à caractère d'état civil et la création de consulats en Espagne Boubacar Sisoko pour le commentaire en Espagne tout comme en France les attentes exprimées par nos compatriotes sont entre autres la réduction du délai d'établissement de la carte d'identité consulaire du passeport et autres documents à caractère d'état civil la communauté malienne vivant en Espagne a tenu à mettre un accent particulier sur la nécessité d'obtenir un consulat et des consuls honoraires pour ceux de la France ils souhaitent une orientation voire des facilitations du gouvernement quant aux éventuels investissements dans leur pays d'origine le Mali en marche des travaux du recueil le président du conseil économique social et culturel a rendu visite au conseil économique et social d'Espagne où il a signé un livre d'honneur suite à la tragédie survenue en France le président a été au quai d'Orsay pour signer le livre de condoléances docteur concerné concerné pour une meilleure diligence par ailleurs le choix des pays retenus pour le recueil sera orienté par le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ces innovations ont été fortement appréciées par nos compatriotes de la diaspora le Burkina Faso a vécu un moment historique ce dimanche avec les premières élections libres depuis 1987 un an après la chute de Blaise Compaoré 5,5 millions de Burkina Bés a été appelé aux urnes pour élire leur député et aussi leur président un scrutin qui s'est déroulé sans incident et déjà ce lundi les premières tendances se dessinent en milieu de matinée les résultats de 21 des 368 communes donnait Roch Marc-Christian Caboret en tête de la présidentielle pour le moment devant Zéphirine Diabré et Benewende Sankara Ces premières tendances confirment déjà ce que disaient les sondages il y a quelques semaines 36e session du conseil d'administration de l'office de Niger à Ségou les points à l'heure du jour ont porté sur les états financiers au titre de 2014 ainsi que les différents rapports de gestion et du commissaire au compte Kandesila depuis Ségou Le total bilan de l'exercice 2014 de l'office de Niger soumis aux administrateurs de la 36e session s'élève à près de 110 milliards de francs CFA pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 6 milliards 214 millions de francs CFA et un résultat net de 70 millions 244 millions de francs CFA Ces états financiers donnent un aperçu sur les activités de l'entreprise activités majoritairement consacrées aux aménagements L'exercice clos de 2014 a été marqué principalement par la scientifique du contraplan état-office de Niger de 2014 2018 la réception officielle des travaux d'aménagement de 2500 hectares de Bévanier et 42 km de drain du Cala Supérieur le démarrage des travaux d'aménagement du périmètre de Molodou Nord pour un aménagement de 2500 hectares et une adaptation de 1400 hectares financée par la Banque mondiale le démarrage de l'étude programme d'aménagement hydroagricole sous le financement de la Banque mondiale à la lumière de l'examen des chiffres et les rapports du commissaire au compte le bilan moral est satisfaisant tous les ratios sont satisfaisants notamment le ratio de solvabilité de rentabilité et on a également constaté un retour des partenaires techniques et financiers après la crise de 2012 2013 d'une façon générale on est satisfait des résultats de l'office du Niger au 31 décembre 2014 et nous pensons que 2015 aussi c'est dans la même lancée de façon générale au niveau de la campagne en cours les chiffres révèlent une croissance soutenue 820 754 tonnes de riz attendue avec un taux de mise en culture de 92,38% pour un rendement moyen de plus de 6 tonnes à l'hectare le relèvement du niveau de dotation de l'état et la diminution du prix des engrais ont été salués par les administrateurs de cette 36e session nouveau projet de l'observatoire des droits humains et de la paix qui vient d'être lancé l'engage les jeunes et les femmes leaders de Bamako et de la commune urbaine de Ségou dans la gestion des affaires locales le projet est financé par l'ONG Ossiwa basée à Dakar Aljumatina la jeunesse constitue un atout majeur dans la réussite de la décentralisation outre la volonté politique d'autres initiatives non moins importantes ne manquent pas l'observatoire des droits humains et de la paix lance ainsi le projet d'appui au renforcement de la participation des jeunes et des femmes au développement local L'Osservatoire des droits humains et de la paix de l'HP entend à travers ce projet contribuer à l'effectivité des dispositions de l'article 25 du Pacte international des droits et des droits humains qui confèrent à tous citoyens de prendre part à la gestion des affaires publiques soit directement soit par l'intermédiaire des représentants du gouvernement choix L'importance de ce projet Locality Page Culture L'Hôtel Salam de Bamako qui accueille depuis ce week-end et ce jusqu'au 28 décembre prochain une exposition de peinture intitulée Identité l'expo qui est une initiative du jeune artiste plasticien Mamari Diallo met en valeur la technique de l'argile et du sable en peinture Les oeuvres nous parlent de l'histoire du Mali de l'indépendance à nos jours Moudiou Soari Cette exposition est le résultat de plusieurs mois de travail artistique du jeune peintre Mamari Diallo autour d'une série d'identités Identité là ici j'ai voulu retracer l'histoire du Mali depuis l'indépendance à nos jours donc j'ai essayé de travailler sur trois identités identités politiques culturelles et individuelles qui passaient l'artiste même C'est diplômé de l'Institut National des Arts de Bamako et du Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia dans la Facilité du Mali s'est inspiré de l'architecture surano-sahélienne pour réaliser ce tableau un style propre à lui Ici les 15 tableaux exposés retracent l'histoire sociopolitique de notre pays de l'indépendance à nos jours avec un focus sur Moudiou Keïta le premier président du Mali A part le tableau qui passe sur Moudiou Keïta j'ai essayé aussi de travailler sur les anciens billets des francs maliens et que j'ai imprimé en noir et blanc et que j'ai collé au fond en même temps à utiliser la peinture donc là j'ai voulu montrer aux nouvelles générations on peut inspirer de l'arrière pour construire de nouveau c'est-à-dire il faut que les jeunes pensent du passé et réalisent le futur L'artiste a utilisé sur de la toile le même matériau de construction que l'architecte S. Saïli et l'analysie a choisi pour la construction de la mosquée d'Ingari-Iber de Tomoctou notamment le banco la gomme arabique est bien évidemment un savant mélange de sable et de peinture je trouve que c'est les matières qu'il a utilisées c'est très très différent c'est très original et puis c'est très différent et puis vraiment c'est très joli pour moi c'est un autre monde je vois juste derrière moi le manuscrit ça ça m'a beaucoup marqué et puis il y a aussi un autre tableau qui montre un peu la mosquée la mosquée de Tomoctou et ce sont ces deux tableaux qui m'ont beaucoup marqué voilà autant d'oeuvres qui mettent en valeur une nouvelle technique baptisée pratique contemporaine dans des styles sur la nosahélien l'expo est ouverte au public jusqu'au 28 décembre 2015 elle est bon vent à cette génération d'artistes peintres de notre pays page santé nous sommes en depuis une période de foie période de rhum également le sujet intéresse la chronique santé qui est allé rencontrer un spécialiste les médecins n'ont pas grand chose contre les virus qui causent ces rhumes et s'attaquent aux signes et aux autres infections qui s'y greffent pour soulager les patients ces rhumes les rhumes aiguë virales ou rhumes sont plus fréquentes en ces moments de fraîcheur elles représentent 40% des infections du haut appareil respiratoire et sont dans la plupart des cas d'origine virale les nourrissons et les enfants peuvent avoir 6 à 10 épisodes par 1 contre 2 à 4 pour les adultes très contagieuses les rhinites aiguës virales sont liées à l'organisme du patient et à l'hygiène le rhum est plus fréquent sur les sujets où il y a une carence en vitamine C et en fer il faut voir ça c'est beaucoup plus du côté des enfants et des personnes âgées deuxième chose les personnes exposées c'est beaucoup plus aussi les fumeurs donc ça et puis ceux qui vivent en promiscuité ça veut dire quand il y a beaucoup une densité forte des personnes ça veut dire beaucoup de personnes ce n'est une surface réplique en plus de cela il faut dire que la contamination est essentiellement par voie aérienne quand les gens se parlent face à face quoi qu'il en soit l'air expiré atteint l'autre sujet et par cela va véhiculer les germes et aussi les virus sont manuportés c'est à dire sur la main souvent qualifié de banal le rhum est pourtant plus dangereux pour l'enfant et les personnes âgées de plus de 60 ans après une contamination le virus a une période d'incubation de 2 à 5 jours une fatigue extrême des douleurs dans les muscles de la fièvre et des éterminements va s'ajouter à cela le nez qui coule qu'on appelle la rhino-ré une sensation de cuisson dans le nez il fait chaud dans le nez la perception la sensation du passage de l'air va être douloureuse et c'est après cela que va s'ajouter la toux vers la phase plus aiguë en ORL la prise en charge du rhume est symptomatique le spécialiste fait face surtout à ceux qui gênent le patient contre l'écoulement nasal déboucher le nez faire face aux maux de tête ou autres infections qui se sont rajoutées sans traitement la guérison d'un rhume peut intervenir après 6 à 10 jours même en condition que d'autres infections ne viennent pas s'ajouter celles-ci peuvent compliquer les choses et arriver au niveau des poumons pour éviter le rhume les mesures d'hygiène sont très importantes quand quelqu'un est malade déjà qu'est-ce qu'on va faire on va faire une éviction c'est-à-dire il ne faut pas que la personne s'approche trop des autres cela ne veut pas dire qu'il faut le socialiser ou bien l'intermètre où elle est en quarantaine non les contacts directs il faut les éviter et les paroles directement sur la face des gens la toux sur la face des gens déterminément alors il faut éviter la promiscuité quand la personne est parmi les autres il peut les contaminer plus facilement donc il faut que la personne ait la discipline de s'écarter un peu des autres et chaque fois qu'il manipule soit la mort soit son nez il faudra bien que cela se fait dans le cadre de l'avage de main et cela vaut pour d'autres maladies dont on parle beaucoup plus maintenant c'est l'ébola on peut aussi se faire vacciner mais ceux qui connaissent bien la vie des virus estiment que dans ce cas le vaccin doit être adapté à la source du virus cause de l'épidémie de rhum si on veut vraiment être efficace demain à 10h 13h retrouvez Rachel Tesougue je se relaisse si tout va bien pour les éditions du soir très bonne nuit à tous merci